bonjour 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 le people on joue les gabonais urgence 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 là c'est chaud c'est chaud c'est chaud les étudiants gabonais sont marginalisés là les étudiants gabonais sont marginalisés ils ne perdent pas ne perçoivent pas correctement leurs bourses ça chauffe ça chauffe en france là en ce moment les étudiants gabonais ne perçoivent pas leurs bourses encore un énième retard dans l'attribution de l'allocation aux étudiants gabonais que ce soit au gabon ou à l'étranger donc ce matin j'ai reçu deux coups de fil de deux gabonais qui ne se connaissent pas deux étudiants gabonais qui ne se connaissent pas pour éviter qu'on pense que c'est de la manipulation ces deux personnes m'ont fait comprendre écoute john est ce que tu peux en parler avec tes compatriotes et dire aux gens que nous ici en france on a des problèmes au niveau de la réception de la bourse donc bien évidemment un l'état gabonais envoie de l'argent à campus france et campus france est en charge de d'alimenter les comptes bancaires des étudiants gabonais en france c'est pour ceux qui se passe en france les gabonais qui sont dans d'autres pays je ne sais pas comment ça se passe mais je pense que c'est le même principe parce que depuis quelques années l'état gabonais avait retiré la gestion de la bourse des gabonais aux différentes ambassades notamment celle de france parce que pourrait donc vous connaissez un quand on envoie de l'argent à des gabonais pour en donner à d'autres gabonais généralement ils opèrent des frappes donc pour revenir au problème de bourse voilà je me répéter j'ai eu un coup de fil de deux gabonais qui ne se connaissent pas qui m'ont fait comprendre une fois de plus que la bourse devait être virée sur leur compte mais malheureusement en allant au guichet comme on dit pour voir si l'argent était arrivé malheureusement ce n'est pas le cas donc bien évidemment quand on est étudiant à l'étranger je ne pense pas que tous les gens gabonais soient propriétaires d'appartements en france donc la plupart du temps ils vivent dans des campus ou soit dans des logements hors de campus donc ça génère des frais ça génère des dépenses ces étudiants pour la plupart n'ont que la bourse comme seul revenu et comme beaucoup de gabonais vivant à l'étranger et comme beaucoup de français également avec la COVID-19 beaucoup ont eu leur activité largement réduite pour ceux qui avaient des petits blocs pour ceux qui en ont toujours ils ne peuvent plus faire les choses comme cela avait été le cas bien avant l'arrivée de la pandémie de la COVID-19 donc si l'état gabonais n'arrive pas à gérer correctement la bourse des enfants c'est qu'il ya un problème et j'ai pris le soin de le noter le gouvernement ou je le budget attribué à l'allocation de bourse a explosé pour eux ça a explosé ils sont passés de 12 milliards par an à 40 milliards selon eux mais lorsqu'on évalue lorsqu'on regarde le budget moyen de l'état gabonais 1 c'est entre allez 2500 milliards 2700 2800 2900 annuel et là ce qu'on fait le ratio entre les 40 milliards et 2500 milliards de budget annuel la bourse le budget attribué à la bourse ne représente que 1,6% annuel donc le pig le gabon est un pays extrêmement riche le pétrole le manganèse l'uranium le bois tout ce qu'on peut dire le pe l'or le diamant comme on a trouvé on en a récemment on trouve inconcevable que ces personnes là qui ont volé le pouvoir qui ont eu le pouvoir et du mal à sortir 1,6% annuel ils ont du mal à allouer correctement la bourse de nos enfants de nos petits frères qui sont à l'étranger et également ceux qui sont au gabon il y a encore un autre problème qui se pose il ya des étudiants qu'on a envoyé au maroc l'année dernière ces étudiants ils sont au nombre de 16 16 j'ai discuté avec certains son nombre de 16 on n'a toujours pas payer les frais d'inscription de ces personnes depuis septembre 2020 les 16 étudiants que le ministère du travail de la fonction publique envoyé au maroc n'ont toujours pas payer leurs frais d'inscription donc ces étudiants vivent au maroc en étant marginalisé mais comment voulez-vous que les personnes qu'on envoie à l'étranger puissent vivre correctement si l'état qui les a envoyés n'arrivent même pas à payer la bourse on nous dit que le gabon va bien tout va bien les institutions fonctionnent mais si les institutions fonctionnent vous n'arrivez pas à déclasser 40 milliards par an correctement soit vous faites des frappes soit le but avoué un inavoué c'est de faire en sorte que les étudiants gabonais ne puissent pas avoir une scolarité normale qu'ils soient au gabon ou à l'étranger c'est clair c'est clair et net c'est qui la directrice de la ngb là c'est abé solo madame abé solo à sandrine abé solo qui est détruite la ngb une sympathie ces enfants sont étudiants en france ou au gabon j'ai à coup sûr six étudiants sans france sous ses enfants sont étudiants en france ou à l'étranger ils ne subissent pas les le contre-coups de la dictature je pense que c'est elle ses enfants soient les sont à l'aise voici ce qu'on m'a dit de dire c'est de lancer une alerte de faire comprendre le gabonais à ceux qui gèrent le pays de manière au seigneur ceux qui sont venus au pouvoir par la force là mais gérez bien vous n'arrivez pas à payer 40 milliards par an 40 milliards par an que vous attribuez aux enfants même ça n'arrive pas à les gérer parce que vous avez donné la gestion de la bourse en france à campus france donc vous vous prenez de l'argent vous donnez à campus france et campus france est en charge d'alimenter les comptes des gabonais mais les gabonais à l'heure actuelle ne perçoivent pas correctement leur bourse et depuis plus de plus de un an il ya toujours des retards dans le versement de la bourse mais les personnes qui sont les propriétaires d'appartements qui logent non non nos frères nos enfants c'est pas des bons samaritains ils vont pas vont pas loger les gabonais gratuitement les campus universitaires on a même on avait on avait déjà ce problème là à l'époque quand on était quand on était géré par le crousse la bourse venait en retard le crousse avancé de l'argent avant que l'état gabonais ne puisse envoyer l'argent par par la suite voilà la situation laquelle nous sommes depuis des années depuis des décennies il ya même des gens qui sont mal intentionnés qui nous disent que si nous sommes à l'étranger et qu'on a droit à la bourse c'est parce que omar bongo à l'époque c'était quelqu'un de gentil soit disant que si on est boursier c'est parce que omar bongo a bien voulu qu'on soit un boursier attendez où l'argent qu'on a reçu la bourse qu'on nous recevons c'est pas parce que omar bongo ali bongo sont gentils non non c'est pas leur argent c'est pas leur argent c'est pas leur argent la bourse que les étudiants gabonais reçoivent c'est de l'argent qui est généré par la vente des produits des produits de notre pays par les impôts de nos familles c'est pas parce que ali bongo omar bongo étaient gentils je suis désolé il faut payer la bourse il faut régler le paiement de bourse des enfants certains vont être expulsés certains seront expulsés donc tu as le stress lié au fait qu'il ya la pandémie la cove 19 tu as le stress lié au fait que à tout moment le bailleur peut te mettre dehors parce que tu n'as pas payé le loyer et vous voulez que le pays avance comme ça le pays peut avancer comme ça et les enfants sont marginalisés en france je parle même pas de ce qui sont dans d'autres pays au maroc il y a des étudiants gabonais qui ne perdent pas leur bourse nous parlons même pas des gabonais qui sont dans d'autres dans d'autres pays est également les gabonais qui sont au gabon c'est pas possible c'est pas possible tout est tout est tout est naze au gabon tout est naze et vous passez votre temps vous dire que non dans la diaspora on passe notre temps à gâcher l'image du gabon mais c'est pas possible on ne gâche pas l'image du gabon c'est vous qui gâchez l'image du pays des étudiants comment voulez-vous que ceux qui sont en charge de devenir des hauts responsables au gabon ne puisse pas correctement apprendre c'est pas normal à baisser l'eau la sandrine à baisser l'eau sandrine à logo à baisser l'océdiatrice de la nbg faut régler la bourse des enfants c'est qui le ministre des finances agitent je n'aime pas le ministre des finances il ya tellement de ministres au gabon ça change tous les six mois à tel point que quand on met ministre six mois après on enlève on s'implique on s'implique à qui s'adresser aux soukages je passe tout le temps voyager par contre la seule chose que vous savez faire c'est détourner les fonds détourner les fonds on a volé 85 milliards à la joke quasiment le double de l'allocation de la bourse annuelle aux enfants vous n'avez du mal à régler cette bourse là c'est pas possible c'est pas possible en tout cas faites le nécessaire parce que les personnes que vous marginalisez vont se retenir contre vous tôt ou tard il faut régler la bourse des enfants voilà c'est ça tu voulais vous dire il faut régler la bourse enfants chaque tous les mois tous les mois et des retards tous les mois et des retards pour l'attribution de bourse c'est pas possible vous faites quoi vous voulez le pouvoir vous êtes incapable de travailler correctement par contre vous passez tout le temps à nous montrer les inaugurations de l'usine qui ne servent quasiment à rien ou que qui aurait dû être construite bien 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 plusieurs années auparavant avec une marionnette c'est pas vous êtes allé la chercher continue à continuer à jouer comme ça continue ça va vous revenir en pleine gueule vous êtes en train de scier la branche de la queue vous êtes assis bande de rigolos faut libérer faut libérer le pays faut dégager nous on va arranger ce pays là vous dégage il faut dégager vous êtes incapable d'arranger un pays comme comme le gabon 2 millions d'habitants je sais pas combien il y a combien d'étudiants je crois qu'ils sont moins de je sais pas moins de 40 mille moins de 50 mille je sais pas n'avaient pas à régler la bourse des enfants non faut dégager faut dégager les gens sont les gens en france les étudiants vont être virés de leur appartement ils vont aller où déjà beaucoup ne travaillent pas à cause de la pandémie la vie 19 comme beaucoup de français et évidemment mais le seul revenu qu'ils ont c'est la bourse et la bourse est en retard mais comment voulez-vous que des enfants puissent apprendre correctement s'ils ne sont pas à l'aise financièrement en plus c'est même pas des milliards que vous en c'est même pas des milliards que vous donnez par mois aux gens c'est des centaines d'euros n'avaient pas réglé cela par contre des gens se balaient avec l'argent du gabon à gauche à droite vont alimenter les comptes les comptes les comptes offshore au bahamas avec notre argent c'est pas possible il faut libérer le pays bande de rigolos donc